Pour laisser aux générations futures un pays socialement établi et économiquement prospère, l'industrie constitue l'un des piliers sur lequel doit se reposer l'action économique. Depuis deux ans, un géant est en train de faire des pas assurés à Glodjibé, la GDIZ. Nous avons engagé les premiers travaux d'infrastructure en juin 2021 et aujourd'hui nous avons développé dans son entièreté la première phase qui couvre une superficie de 400 hectares avec 36 investisseurs qui sont en train de s'installer dont certains sont déjà opérationnels. Ce que le gouvernement nous permet de faire aujourd'hui au niveau de la zone économique spéciale de Glodjibé va radicalement transformer l'économie de notre pays et va donner aux jeunes des milliers d'opportunités, des opportunités dans tous les domaines. En termes de retombées et d'impact social et économique, c'est l'impact humain de la zone qu'il faut voir. Et cet impact est visible et clair. Donc ce sont des chiffres qui sont là, ce sont des gens, ce ne sont pas des pantos, ce sont des gens qui sont dans ces unités et qui travaillent tous les jours et qui ont une situation qu'ils n'avaient pas il y a quelques mois. La zone économique spéciale de Glodjibé a un impact notable sur les plans social et économiques avec plus de 10 000 Béninois qui travaillent à ce jour et la mise en service dans quelques jours d'une nouvelle industrie textile moderne qui mettra sur le marché des fils pour le tissage, le tricotage ainsi que des tissus et des vêtements issus du coton béninois. Merci.